Musique A la librairie Livres Trésors sont exposées des planches originales de deux bandes dessinées, chacune fruit d'une collaboration entre un artiste du Grand Atelier S, AS pour les branchés, et d'un artiste du Frémoc, Lacrène Rouge et Notaire Sombre. Rencontre avec les différents protagonistes lors du vernissage le 27 avril dernier et d'une visite à la S. Ce projet a débuté en 2007, c'était l'idée de réunir des auteurs de bandes dessinées professionnels et des artistes qui ont un handicap mental, qui ont une pratique artistique dans un atelier qui se situe à Vielsalm. Dans cet atelier, il y a des ateliers de gravure qui fonctionnent depuis super longtemps et dans lesquels j'ai vu des qualités esthétiques qui me faisaient vraiment penser à des productions qui étaient éditées chez Frémoc. L'idée, c'était de se dire qu'on pourrait peut-être faire rencontrer les gens de chez Frémoc avec ces auteurs handicapés mentaux et de faire quelque chose ensemble. Mais on est parti comme ça dans l'inconnu total. On n'avait jamais fait ça au niveau de la bande dessinée, de mélanger des auteurs de bandes dessinées avec des personnes handicapées. Et il se fait que ça a super bien marché. En 2007, on a pu faire une résidence qui a donné de très bons résultats. Et on a édité, Frémoc a édité en 2009, un livre qui s'appelle Match de Catch à Vielsalm. Et depuis lors, on a continué notre collaboration puisqu'on s'est aperçu que ça avait vraiment du sens. C'est vraiment aussi un projet humain où des auteurs rencontrent des artistes qui ont un handicap mental. Les oeuvres qui sont présentées ici au Livre au Trésor sont issues de deux collaborations bien particulières entre chaque fois un auteur de Frémoc et un auteur de l'atelier Laès, Grand Atelier à Vielsalm. Pour le Frémoc, cette expérience est vraiment une prolongation assez logique du travail d'édition qu'on fait en général, à savoir celui qui est d'explorer le médium de la bande dessinée. Et ici, d'avoir travaillé avec des artistes venant de l'AS qui ont une liberté plastique très très grande mais qui n'ont pas un rapport à la narration. Avec nous qui avons plutôt un rapport à la narration assez pointu ou bizarre mais avec pas forcément la même liberté graphique. C'était pas toujours facile de se mettre en harmonie avec l'autre parce que de toute façon, c'est la première fois que j'ai réussi un travail en équipe. J'en ai fait d'autres tentatives et celle-ci, c'est la seule qui arrive à terme. Et je pense que la réussite, si elle est là, c'est en partie du fait qu'on n'a pas beaucoup parlé, qu'on a juste senti, on s'est senti, on s'est harmonisé, je ne sais pas comment dire. On a trouvé un terrain d'entente dans le silence. D'ailleurs, l'histoire est aussi muette et on a beaucoup hésité sur le choix de la technique. Finalement, on a fini par choisir la technique que Rémi utilise le plus souvent, qui est le monotype. Et bon, c'est vrai que j'étais celle qui dirigeait le scénario, mais à part ça, on a fait les images 50-50. Donc on a fait des images qui ont été dessinées à deux mains. C'est une histoire de rencontre. C'est d'abord une histoire de rencontre. Et après, on n'était pas sûr que ça allait marcher. On était... D'ailleurs, ça a été dur jusqu'à la fin. On n'était pas sûr de pouvoir réussir, de pouvoir aboutir le livre. On ne savait pas très bien dans quelle chose se diriger au début. On a un peu discuté et puis on s'est documenté un peu. Et alors après, des recherches, on a abouti à ce résultat. Enfin, elle est venue un jour ici au CAC. Au CAC. Et puis... Euh... Elle m'a un peu demandé si... Si je ne voulais pas faire un travail avec elle. Bon, je dis... Pourquoi pas ? On disait... Elle recherchait un peu des... Certains documents. Et puis, ils m'ont je l'air redessinés. Et puis... On travaillait comme ça, quoi. Oui. On riait un peu. Et puis... On était quand même... Comment tu veux dire ? Estudieux, si on veut. Oui. Tu voulais dire, pardon ? Appliquer. Ok. Ça va. Ça va. Ça va. Ça va. J'ai été invité par le Frémoc LAS à venir participer. Ce qui m'a intéressé le plus... Enfin, non. Notamment, ce qui m'a intéressé, c'est que c'était une proposition de venir partager à un moment une bande dessinée et pas de venir ni soigner ni enseigner le dessin. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai eu pas mal de chance de croiser Nicole un peu par hasard parce qu'elle n'était pas forcément prévue dans le projet. Et que j'avais... En découvrant ces dessins, j'ai beaucoup aimé. Et que finalement, en travaillant avec elle petit à petit, on a fini par se connaître et bien s'entendre et donc travailler plus longtemps et faire une bande dessinée entière. Et Nicole, Nicole, avance un peu ta chaise parce que vraiment d'autres chaise. Non, non, avance ta chaise. Vous pouvez le dessiner. Vous pouvez le dessiner. Nicole, c'est une dame qui parle... Enfin, avec qui la communication n'est pas la même évidemment qu'avec pas mal de gens. Elle parle beaucoup de ce qu'elle a dans la tête. Mais la communication en elle-même, disons, l'échange n'est pas forcément facile. Il était justement... Il est intervenu, on va dire, par le biais du dessin. C'est difficile à expliquer, en fait, puisque justement, c'est bien pour ça que c'est pas si courant. C'est que c'est des relations super spéciales qui posent plein de questions, bien évidemment, puisqu'on se retrouve dans des situations où on n'impose pas forcément les choses, mais où, en tout cas, on doit les amener. Puisque, par exemple, Nicole, c'est une dame qui dessine très fréquemment dans les ateliers, qui peint et qui fait des choses d'elle-même qui sont très belles, mais qui, par contre, prendra très peu d'initiative au niveau de la construction d'un projet. Elle n'est pas du tout dans cette idée-là de construction ou de temporalité. L'exposition sera visible jusqu'au 31 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.